Bonjour tout le monde, bienvenue à Discipliné et dangereux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qu'on connaît tous, les skinny fat. Quelqu'un m'a écrit récemment, en fait, je vais même la nommer, c'est Diane. Diane m'a écrit, elle m'a dit, écoute, j'ai une de mes amies, j'ai envoyé toutes tes vidéos, il faut qu'elle t'écoute. Elle est convaincue qu'en ce moment, en faisant aucune musculation et en faisant le jeûne, elle va devenir son meilleur idéal physique. Puis elle, elle lui a expliqué, parce que je pense qu'elle a, je pense, fin quarantaine, début cinquantaine, la dame dont elle me parlait. Puis elle dit, il faut qu'elle t'écoute. J'étais comme, OK, you know what, je vais en parler éventuellement. Bien, aujourd'hui, je vais littéralement répondre à sa question. Donc, c'est-tu bon de faire des jeûnes de longue durée pour la longévité? Autrement dit, pour mourir vieux, oui. Si tu ne fais aucun entraînement à résistance, puis tu fais des jeûnes, puis dans le fond, tu n'es juste pas en forme, parce que ça, c'est l'autre affaire, parce que c'est beau de jeûner, mais si tu n'es pas en forme, si musculairement parlant, tu n'as pas de force, bien, tu sais, imagine qu'en mangeant pas, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu ne vas pas devenir un powerhouse, tu ne vas pas devenir Arnold, ni Loufergneau, ni rien de ça, aussi bam, pour les plus jeunes. Donc, c'est tout à fait normal, OK? Si tu ne manges pas, puis tu ne t'entraînes pas, bien, tu vas perdre une tonne de muscles, là. Ça, c'est sûr et certain. Oui, mais là, tu vas me dire, mettons, je n'en ai pas de muscles. Ah, bien, tu vas en avoir encore moins, OK? Puis ça, ça fait, meilleur exemple, là, c'est les adultes d'un certain âge qui se cassent une hanche, OK, qui ne font pas de sport, OK? Je vous mets en contexte, on va dire, on est deux personnes de 65 ans aujourd'hui, on fait une chute dans notre appart, on se casse la hanche, celui qui s'entraîne rentre à l'hôpital et ressort éventuellement, celui qui ne s'entraîne pas rentre à l'hôpital et ne sort plus jamais, OK? Donc, ce qui veut dire qu'après ça, ils vont patcher ça comme ils peuvent, ils essaient de faire de la physio, mais tu sais, encore là, faire de la physio quand tu n'as jamais fait de sport de ta vie, tu sais, ce n'est pas plus le fun, tu es magané raide, tu es scrap, c'est dur, c'est vraiment tough juste parce que tu n'es pas en forme. Tu sais, puis je te dis d'être en forme, je ne te demande pas de squatter 400 livres, mais juste d'être capable de te mettre en petit bonhomme, de te relever debout, faire une coupe de push-up, right? Faire deux, trois burpees, tu sais? Peut-être d'être capable de jouer à terre avec tes enfants ou de marcher parce que ça, c'est quelque chose que je remarque des fois chez les gens, même les jeunes, bien souvent, sont minces, mais ils n'ont aucune capacité physique, pas de force, pas de flexibilité, pas de coordination, ça, c'est un autre, ça. Quand j'entraînais du monde en salle dans le temps, je me rappelle, là, j'en avais un, il s'en allait pour être pompier, puis on faisait des lunches, il recule ton pied gauche, il avançait son pied droit. Je me suis dit, man, toi, là, le feu est pogné, là, au deuxième, là. Christ, tu ne connais pas ta gauche de ta droite ou juste parce que tu ne sais pas comment ton corps fonctionne? Puis je ne disais pas ça de façon méchante, mais le but était qu'il fallait qu'ils comprennent, dans le fond, que c'est important, right? Que tu saches comment ton corps fonctionne si tu veux l'utiliser comme du monde. Ce n'est pas différent d'un outil, une voiture, un réseau Wi-Fi, il y a une façon de s'en servir et ça s'apprend, OK? Par contre, tu passes ton temps à attendre puis juste à attendre le bon timing puis ouais, mais là, tu sais, moi, ce n'est pas facile parce que X, Y, Z, j'entends tout ça. J'entends tout ça, mais à la fin de la journée, ça ne change rien au fait que tu es quand même en ce moment dans une phase où tu es incapable physiquement ou où il n'y a rien de bon qui se passe avec toi puis ça, bien, éventuellement, ça va t'amener vers la sédentarité, la maladie, puis là, tantôt, je te donne l'exemple d'une hanche, c'est un bel exemple, bien, tu sais, tu es juste physiquement incapable. Puis moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment important qu'on devrait tous et toutes être capables de savourer aujourd'hui, en 2023, peu importe d'où est-ce qu'on vient ou dans quel environnement on a été élevé, c'est de voir à quel point notre corps est capable d'être résilient, fort, capable, beau aussi. Puis cette personne-là qui fait des jeunes de longue durée sans faire aucun entraînement ever, bien, pensez-vous qu'elle va se sentir comme si elle était la meilleure version d'elle-même, qu'elle va faire comme « Oh shit, yeah, that's me, all right, j'aime ce que je vois ». Pensez-vous ça ? Ou alors, simplement, bien, tu sais, je veux dire, il est au moins, je suis pas trop gros, ça va, mais je me sens mou, je me sens pas en shape, je me sens pas en forme, je suis pas physiquement capable, mais au moins, je suis mince. Moi, quand elle m'a écrit, j'ai dit, c'est sûr, certain, je vais l'adresser, ça va me faire plaisir, puis j'espère que cette personne-là, bien, probablement que tu vas lui envoyer, mais j'espère que cette personne-là va justement écouter ça ici pour ramener à l'essentiel, puis t'es pas obligé d'aller t'entraîner six jours sur sept. Mais pour vrai, pour un adulte de 40 ans et plus, faire de la musculation minimum deux à trois fois par semaine, OK, ça va t'empêcher de perdre tes acquis, peu importe tes affaires de commun. Fait que si tu étais un joueur de hockey quand t'étais jeune, un joueur de football, tu as joué au rugby, tu as fait du ballet jazz, de la gymnastique, ton corps a une mémoire et tous ces acquis-là vont revenir éventuellement. Ils vont tous revenir, mais il faut que tu leur donnes la chance, par exemple, parce que si tu mets rien en place, tu bouges pas, tu sors pas de ton chemin, t'es pas en train de vraiment travailler. Puis là, le problème là-dedans, dans le jeûne, OK, chez quelqu'un surtout qui est sédentaire, que moi ça me gosse, bien c'est que tu jeûnes, donc tu manges pas et tu fais pas de sport, donc t'alloues pas de temps à ça non plus. Donc, il y a littéralement deux postes qui sont nécessaires à la survie de l'espèce que toi, tu fais rien avec. Fait que tu manges pas, tu bouges pas, OK? Puis tu t'attends à ce que ton corps te donne du rendement triple A quand que toi, tu lui donnes des miettes, de la merde à la limite, rien, ça fait-tu de sens? Tu sais, je te dis ça de même, t'es comme, ben non, t'as bien raison, ça, ça n'a pas d'allure, mais en fait, quand je le mentionne comme ça puis quand j'ai reçu ce message-là, c'est exactement ce que je me suis dit, je me suis dit, ben, cette personne-là, elle agit de même, clairement, elle se fait chier avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est forçant, là, de jeûner pendant longtemps puis après ça, écoute, j'ai des chaises de cuisine à tasser, voudrais-tu venir m'aider? Exemple, c'est la base, là, c'est la base en temps, mais ces choses-là, on les prend toutes pour acquis jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable de les faire, OK? Là, le problème, c'est qu'on se ramasse avec des jeunes de 25, 30, 35 ans, puis je dis jeunes parce que c'est des gens qui sont en bas de 40 ans, qui sont physiquement inaptes et qui ont leur courant alimentaire, c'est de ne pas manger. Fait que vous voyez un peu, là, où c'est que je m'en vais avec ça, c'est qu'on est en train de leur apprendre que se tâler en ne faisant rien, c'est bon, OK? Puis que dans le fond, ça permet, ah oui, j'ai plus de brain power, j'ai plus de concentration, etc., 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 parfait, OK? Mais sauf que, moi, je vais te challenger un peu là-dessus, tu veux ressentir exactement ça au quotidien, juste coupe tes glucides le jour, OK? Baisse tes glucides en journée, augmente-les le soir avant d'aller coucher, tu vas avoir le même impact, tu vas te sentir aussi bien, tu n'auras pas besoin de jeûner pendant 14, 15, 16 heures par jour pour ressentir ça, OK? Tu n'as pas besoin de ça si vraiment ton but, c'est de performer au maximum, ça te prend du tissu musculaire sur le corps et ça, ça n'apparaît pas de même, ça ne va pas apparaître, ça ne va pas juste arriver sur toi par accident, OK? Ça va arriver parce que, on purpose, tu es allé t'entraîner, tu as forcé, tu as fait du conditionnement, tu es allé marcher à l'extérieur, tu as peut-être marché en pente, calvace, tu es capable, de faire des activités physiques qui te demandent de sortir un certain niveau d'énergie et également de ramasser après ça un bénéfice assez considérable, OK? Mais dis-toi que si tu restes dans tes deux pantoufles, les pieds croisés, sur le pouf, en checkant passer le temps, c'est quoi les chances que vraiment tu prennes de l'altitude à partir de là et que ça, ça devient ton nouveau point de départ vers la meilleure, vraie, bonne version de toi-même? Moi, je me pose la question, tu sais. Donc, si tu veux, genre, zoom out un peu, pose-toi la question. Est-ce qu'en ce moment, je m'alimente correctement pour survivre en passant? Je ne te parle même pas d'améliorer ta composition corporelle. Ça peut être vrai des deux bords. Quelqu'un qui mange du McDo trois fois par jour, clairement, tu es en train de faire exactement ce qu'il faut pour te crisser dans le cercueil. Quelqu'un qui fait des longs jeûnes de très longue durée, vous me lancerez des roches si vous voulez, moi, je ne trouve pas que c'est la façon de faire. J'ai entendu des histoires récemment des gens qui font des jeûnes très longs, quatre jours, sept jours, dix jours. Personnellement, je ne crois pas que d'apprendre à ton corps de vivre avec la nourriture, la meilleure manière, c'est de faire vivre sans. C'est comme si tu disais, veux-tu vivre la liberté financière? Cool. Viens, on va aller en prison pendant 20 jours. C'est quoi le rapport? Tu sais? Ça fait que c'est exactement ça que vous êtes en train de faire. Ça fait que si votre but, c'est de recommencer à manger après, la grande plupart du temps, pourquoi vous ne changez pas votre façon de manger maintenant? Si vous voulez faire du sport aujourd'hui, puis vous dites, moi, j'ai juste 20 minutes par jour, trouve une activité qui se fait en 20 minutes, sors, va marcher 10 minutes, viens d'abord, puis reviens. Achète-toi un peu d'équipement à la maison. Je vais peut-être entendre, mais là, moi, je n'ai pas d'argent. OK, mais là, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent, tu as plein d'excuses, bien, enlève-en un de la gang. OK? Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de temps, théoriquement, tu devrais avoir des sous ou alors mettez-vous plusieurs personnes, équipez-vous à la gang, trouvez un moyen et va t'entraîner dans un parc. Honnêtement, on s'en fout, tu as six mois dans l'anneau au Québec pour faire ça. Ces choses-là ne sont pas obligées d'être complexes ni coûteuses, mais ce que tu as à faire, par contre, selon moi, puis c'est vraiment des choses de base, juste d'être actif, faire du sport régulièrement, essaie d'avoir de la masse musculaire sur ton corps, on peut t'aider avec un bon programme, si c'est ça qui te tente, écris-nous, on va voir nos médias sociaux, tu verras, peut-être ça va te parler, mais anyways, le plus important là-dedans, c'est une question de longévité, puis est-ce que tu veux être là longtemps pour tes enfants, tes petits-enfants, ton chum, ta blonde, et si c'est le cas, bien commence à prendre soin de toi aujourd'hui, maintenant, là, parce que ce que tu vas leur servir le plus tard, bien c'est ce qui va rester de l'existence que tu as menée aujourd'hui quand tu avais 30, 35, 40 ans, et puis c'est vraiment ça leur lègue, OK? Fait qu'au lieu de chercher à leur donner le plus gros héritage possible, pose-toi la question à savoir qu'est-ce que je leur lègue vraiment comme habitude, comme mindset, comme capacité, comme exemple, puis si tu es quelqu'un qui en ce moment est juste en train de regarder ça, en train de ne pas manger, en train de ne pas faire de sport, puis en train de devenir justement skinny fat, comme je l'ai décrit tantôt, sans aucune, vraiment, sans aucun tonus, sans aucune capacité physique, bien tu fais partie du problème, puis tu es en train de leur montrer que dans le fond, être incapable de tout faire, c'est correct. Puis ça, moi je suis foncièrement contre ça, puis je vais toujours planter mon drapeau, puis je vais toujours dire que non, c'est de la bullshit, tu devrais être physiquement capable au moins d'accomplir tes tâches quotidiennes, puis si le besoin il y a de poser de la table chez vous, de bouger un meuble, ou de te défendre peut-être, si tu es un homme aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas parler de ça, mais ça reste ça, tu es capable de te défendre, au moins de tenir ton bout, right? Si jamais il arrive de quoi? Parce que c'est le genre de choses qui peuvent se passer dans la vie, tu sais. Fait que je ne suis pas en train de prêcher la violence, mais ça reste que, il faut que tu sois capable de te démerder physiquement pour au moins donner un exemple à tes kids, puis que tes enfants, ta blonde, ça se sente à l'aise avec toi, en sécurité, simplement. Puis ça, c'est une présence, puis ça se développe justement en étant quelqu'un qui est confiant en ses moyens, puis quelqu'un qui prend justement soin de soi va avoir cette confiance-là, en soi. Probablement quelque chose qui n'était pas vraiment présent lorsque ça m'a été exposé par la dame qu'on parlait tantôt. Ceci dit, est-ce qu'elle devrait commencer à mieux s'alimenter maintenant? 100 %. Est-ce que, là, tu es habitué de jeûner en malade, c'est facile de virer de bord? Il faut réintroduire les aliments tranquillement, OK? Donc, la façon qu'on veut faire, disons qu'en ce moment, elle mange dans un window de 6 heures par jour, on veut l'étirer à 8, ensuite 10, puis ça se peut qu'en 10 heures par jour, elle, là, elle se sente super bien et qu'elle soit capable de rentrer, mettons, son 1400-1500 calories clean, ce qui fait qu'elle est capable de reprendre un petit peu de poids et de nourrir, justement, ses efforts côté musculation. Puis c'est parfait. Tu sais, moi, je ne vous dis pas de passer de manger un repas par jour à 6. Mais ça se peut, là, que, mettons, si tu commences à t'alimenter sur l'heure du midi, là, right, de midi à 8, bien, ça se peut que ce soit une window qui est correcte, mais il faut que tu rentres les mêmes repas, la même quantité de calories en 8 heures que tu ferais habituellement en 14 ou 15 heures. Donc, à toi de le jouer comme que tu veux, mais ça reste que cette fenêtre-là, elle doit être exploitée au maximum, justement, pour permettre de rentrer le nombre adéquat de calories. Puis c'est pas parce que tu manges moins longtemps que tu devrais manger moins de calories, OK? Fait qu'arrêter de jeûner pour perdre du poids, c'est pas la bonne façon, OK? J'en parlerai, justement, dans un épisode futur. Mais le jeûne, justement, va servir à renforcer l'humilité, la santé du microbiote, et so on, une couple de choses comme ça, contrer certaines conditions inflammatoires parfois. Mais encore là, l'absence de nourriture ne t'apprend rien à part que t'as pas mangé, tu sais. Fait que selon moi, si tu veux vraiment stepper up puis vraiment être la meilleure version possible, bien, ça te prend du muscle sur le corps. Et pour faire du muscle, bien, ça prend des briques. Puis tes briques, c'est ta nourriture, OK? Fait que sans nourriture, pas de progrès. Donc, corrigez ça dès maintenant. Puis, ayez juste une petite porte ouverte dans votre esprit pour vous donner la chance de faire mieux qu'en ce moment. Fait que, tu sais, mettons que ça fait 2-3 ans que vous faites le jeûne, là, good. Bien, il y a d'autres choses qui existent, right? Puis c'est pas parce que cette chose-là est une nouvelle chose qui est nécessairement mauvaise. Au contraire, essayez-la. Puis moi, je vous ramène un peu vers l'équilibre, OK? Je suis tout pour les bonnes habitudes, mais là, je trouve que le jeûne, c'est pratique, OK? Fait qu'arrêtez de le faire parce que c'est pratique. Posez-vous la question. Est-ce que ça m'aide à accomplir tous mes buts sans aucun compromis? Et si c'est le cas, t'es sur la bonne adresse. Par contre, s'il y a des affaires que tu vois que t'es comme moi, je commence à être un peu moins satisfait de comment je me sens, comment je look ou comment ça dans ma tête, bien, c'est aussi simple que changer cette chose-là va vraiment, vraiment vous aider à avancer. Puis je demande à recommencer à faire des progrès parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que se tagner. On veut vous éviter ça le plus possible. All right? Vous avez apprécié aujourd'hui, vous avez appris quelques bonnes nuggets. N'hésitez pas à publier ça sur les médias sociaux. Ça m'aide à faire connaître le podcast. Également, laissez-nous 5 étoiles sur Balado, sur Spotify, puis en bout de ligne, surtout, restez résilients. À bientôt.